Musique Après avoir présenté le spectacle du double trio de jazz actuel, Pando et Stripe Pipe, on vous présente cette semaine un duo de folk acoustique, Fireworks, en spectacle intime dans l'ambiance chaleureuse de la Maison de la Culture Villebon. Musique Nouveau-bisage 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 Je suis présentant avec les gars de Fireworks, Jonathan Peters et David Lagacé. Bonjour les gars, bienvenue à Belleuil. Parce qu'il faut le dire, vous, vous venez de la Rive-Nord de Laval. Donc vous venez dans le camp de Nouveau-bisage présenter un spectacle. Et dans le fond, vous venez de la Rive-Nord et vous avez participé à un festival qui se passe justement sur la Rive-Nord, le festival musical indépendant du Apason. Donc je sais que vous avez remporté pas mal de prix. Donc il faut le dire, vous avez remporté tous les prix de la soirée. Je pense que c'est un parti grand gagnant avec trois prix, tout ça vraiment. Je pense que ça a été un bel événement pour vous et une belle couverture par la suite aussi. Parce qu'il faut dire, qu'est-ce qui est impressionnant dans votre parcours, c'est que ça fait vraiment pas longtemps que vous êtes ensemble. Ça fait quoi? Cinq mois. Cinq mois. Puis déjà, vous remportez des prix. On parle quand même de prix qui vous ont permis, des prix en argent pour enregistrer. Aussi, je pense que des prix aussi pour faire partie de festivals à Montréal et tout ça. Donc ça vous a vraiment... c'est une bonne lancée tout ça. Oui, vraiment, c'est finalement un très beau magot. C'est très le fun d'avoir gagné ça. Oui, c'est un bon coup de pouce surtout. Parce que c'est des affaires qu'on n'aurait peut-être pas les moyens de se permettre. Puis c'est un gros coup de main qu'il nous est donné. Mais là, ça fait quatre mois que vous êtes ensemble. Mais où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Est-ce que dans le fond, est-ce que c'était déjà le projet d'un de vous et que l'autre a embarqué dedans? Est-ce que vous êtes des amis de longue date qui se sont connus au cégep? D'où ça part, Fireworks? Oui, de fait, c'était un peu... Au départ, ultimement, c'était mes chansons. OK. C'est comme les deux, trois premières chansons qu'on a fait. C'était les miennes. Puis j'ai décidé de réunir des amis dans un chalet, justement, pour essayer d'enregistrer ça. Parce que j'étais étonné que ça traîne tout seul chez nous, dans mon sous-sol. Fait qu'on a fait ça en chalet. Puis David a été là et est venu parce qu'il était ami. On a des amis en commun. C'est vraiment d'amis reliés. Puis on s'est trouvés au niveau musical. Puis tous les deux, on a comme cliqué. Puis on aimait bien l'ambiance que ça donnait. Puis on a décidé de continuer après ensemble. Tout à fait. Puis David, je pense que tu as plein d'autres projets aussi jusqu'à ce quartier. Oui, c'est ça. On a eu un gros parcours chacun de notre bord dans des sphères différentes. Puis là, on s'est comme réunis dans un chalet. Puis ça a cliqué. Fait qu'on a formé le... Puis justement, d'où c'est parti le non-fireworks? Ça vient de où, ça? Ça vient de où, ça? Ça vient de où, ça? Je sais pas trop. On cherchait... Un flash, là, j'imagine. Ça doit venir de... J'avais... J'ai reçu... À Noël, j'ai-tu reçu ça à Noël ou quelque chose du genre? J'ai reçu un truc qui pouvait... Tu sais, tu peux taper des lettres. Puis là, ça colle. Puis ça fait des autocollants avec lesquels... Tu sais, des propriétés de Jonathan Peter. Puis j'aimais beaucoup le fait qu'en séparant deux mots, je pouvais mettre un espace. Un slash. Puis... Bien oui, parce que ça fait partie de votre nom, là. C'est pas juste Fireworks. C'est Fire Slash. C'est ça. Puis je sais que... Je me souviens que ça m'avait frappé. Je trouvais ça vraiment esthétiquement intéressant, le slash. Puis on cherchait un nom. Puis je pense qu'on est venu à dire « Ah, Fireworks, ça pourrait être cool. » Puis là, on a fait « Ah, mais attends une minute, Fireworks. » Avec un slash. Puis aussi, c'est ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça donne une autre signification au monde. Tu sais, c'est pas feu d'artifice. Ça peut être feu d'artifice, mais c'est le feu fonctionne. C'est vrai. On peut le lire de plusieurs façons. Le feu et les travaux. Les équilibres entre le feu et le travail. La passion, genre le travail, vous l'accueille. Wow! Tu vois, il y a plein de sens. Je suis sûr que vous n'y aviez pas pensé à ça. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Au départ, c'était plutôt pour ça sonnait bien. Puis dans le fond, si je comprends bien, la genèse du projet, c'est la partie dans un chalet. Puis ça, vous en parlez souvent, là, quand vous parlez de votre projet, l'ambiance d'un chalet, Fireworks, je dis ça, comment ça s'est passé le processus d'enregistrement dans le chalet? Est-ce que c'était vraiment, on loue un chalet, on se fait un trip dans le nord, puis on s'enferme, puis on enregistre? Est-ce que c'était quelque chose comme ça? Moi, je pense que c'était vraiment ça. On avait le goût de... On est des gars de chalet, on est des gars de la chaleur, des foyers, on aime ça aller là. Puis on sentait que c'était un bon endroit de créer, surtout la musique qu'on fait, folk, intime. Oui, vraiment, puis c'est surtout ça l'intérêt quand on dit, quand on parle de chalet, en fait, c'est qu'on s'intéresse beaucoup aux thèmes qui sortent de la ville. Je pense qu'on a fait le tour de Montréal, puis on a fait le tour de la ville, fait qu'on essaie de s'intéresser à la nature, au temps qui passe, aux choses un peu plus larges, un peu plus lentes, un peu plus longues. Fait que je pense que ça rime beaucoup, puis de l'avoir fait dans un chalet, ça rime tout à fait, comme David dit avec notre personnalité, tu sais. On est des gars de bois, là. C'est ça, c'est vraiment dans votre élément, vous vous êtes inspiré. Moi, j'adore, j'adore le bois, personnellement. C'est un beau trip de gang aussi. Bien oui, mais vous étiez combien, justement, par tout ça, là? On était quatre, cinq. OK. Donc ça, dans le fond, c'est ce qu'on entend quand on va sur votre bandcamp, par exemple, de fireworksbandcamp.com. On entend votre EP, c'est bien ça, donc je pense qu'il y a cinq chansons. Donc là, c'est le résultat de cet enregistrement-là dans le chalet, c'est ce qu'on peut entendre. En grande partie, en grande partie. Oui, parce que le reste a été fait avec notre soundman, notre ingénieur de son, Jean-Bruno Pinard. Donc on a fait le reste avec lui. Mais en grande partie, ça a été fait dans un salon de chalet, une pièce. Donc est-ce qu'on peut dire que l'ambiance qu'on entend sur votre EP, puis l'ambiance live, est-ce que c'est carrément deux choses? Ou est-ce que l'album, c'est vraiment un produit, puis sur scène, parce que là, vous étiez plusieurs, puis là, sur scène, vous êtes deux. Ce n'est pas la même chose. On joue beaucoup à recréer les sons. On se donne beaucoup de peine à essayer de ne pas sonner deux. Mais effectivement, c'est sûr qu'inévitablement, il y a des choses qui sont différentes. On ne peut pas... Il y a tellement de tracks sur l'album qu'il faudrait une vingtaine pour tout faire. Moi, c'est ça, parce qu'on joue, on se pète des trips quand on est en studio, quand on enregistre, parce que finalement, on n'est pas capable d'arrêter avec une seule ligne de guitare. On en fait six. Ça devient tout le temps, c'est tout le temps en expansion. On essaie de travailler ça live, mais c'est intéressant aussi, parce que le live donne une autre perspective à notre groupe. C'est aussi qu'on est toujours en changement. C'est un work in progress, Fireworks. in progress, Fireworks. Anniper, Fireworks. C'est parti ! 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 mais les gens le disent intime parce que ça fonctionne, à mon avis, parce que les gens se sentent interpellés, puis ils rentrent dans le... Tu sais, parce que c'est beaucoup aussi, c'est ça, les lampes de chevet, les lumières, les petites lumières de Noël, ça fait maison, tu sais. On n'a pas le choix de se retrouver, puis d'avoir l'impression d'être dans... Parce que nous, quand on pratique, on pratique dans mon sous-sol, puis quand on pratique, c'est exactement le même setup que quand on est sur scène. Donc, tu sais, nous, on est vraiment en maison, fait que... Ça fait que ça recréer un peu l'ambiance du quotidien, là, le chalet... Il y a beaucoup de matériel, c'est aussi qu'on aime jouer beaucoup d'instruments, fait qu'on a besoin... On est deux, mais on aime savoir un peu de tout pour... C'est intrigant, là, justement. Je pense que vous avez quand même des instruments, là, le petit piano... Ouais, mélodica. Mélodica, c'est ça, là, que tu vas jouer. Puis je pense qu'il y a une espèce aussi de choses enregistrées que vous allez jouer. Il y a toutes sortes de choses... Ouais, on a souvent un phonographe, on a un projecteur 8 mm. Ça fait qu'on s'amuse avec plusieurs affaires, là. Ouais! On fait quelque chose de... Le côté visuel est assez présent, aussi, parce que là, vous vous présentez des projections en même temps que le spectacle. Donc, qu'est-ce que c'est, ces projections? C'est un premier essai à des images, en fait. C'est ça, moi, que j'ai eu ce flash-là pour accompagner tout au long du spectacle. En fait, c'est comme un défilé d'images d'archives dont j'ai fait le montage à partir d'images libres de doigts sur Internet. Puis, j'ai passé du temps à faire le montage de ça, puis je veux faire rouler ça. C'est encore une grande fois pour amener les gens dans une ambiance. C'est ça, le côté un peu noir et blanc du vieux cinéma, tout ça, ça ramène aussi à l'imagerie. Je pense que ça accompagne bien vos chansons, aussi, parce que les thèmes, on en a parlé plus tôt, là. Les thèmes des chansons, c'est assez la nature, les choses de la vie quotidienne. Vous êtes dans les grands thèmes qui peuvent toucher tout le monde, en fait. Oui, c'est ça. Moi, je pense que oui. Puis, moi, je vois ça comme quelque chose d'intéressant, tu sais, de vouloir travailler à en mettre plus. Pas parce que la musique n'est pas assez forte, mais parce que ça habille bien la musique. Puis, je trouve ça intéressant que la musique soit bien habillée, aussi. Ça apporte une autre dimension, aussi. Absolument. Parce qu'il y a des gens qui sont très auditifs, donc très visuels. Puis, je pense que ça peut, justement, créer un autre souvenir. Parce que, tu sais, au niveau de quelqu'un qui assiste à votre spectacle, ça peut vraiment laisser une belle imagerie avec votre musique. Tout à fait. C'est une autre dimension que l'album. Puis, je pense que c'est une très bonne musique, ce que vous faites. c'est une très bonne musique, c'est une très bonne musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, bien on travaille quand on dit qu'on travaille organiquement et qu'on veut que ce soit des choses de la vie quotidienne, on intègre aussi notre propre travail à ça. Nos imageries, nos images, nos dessins, notre écriture. Nos pochettes d'albums sont faites à la machine, à la machine à écrire, à la main avec élastique. Ça fait que c'est toutes des choses qu'on travaille. Puis oui, en fait, l'art visuel fait partie de ça parce qu'on y intrigue notre esthétique. Et puis aussi le cinéma avec les projections. C'est un premier geste ce soir. On va voir ce que ça donne. Super. Puis justement, là, vous êtes en spectacle ce soir, mais vous êtes aussi en même temps en enregistrement d'album. Donc là, on parle vraiment, c'est pas un EP, c'est vraiment un vrai album. Donc comment ça se passe, le processus en ce moment? Est-ce que ça vient de débuter, là, je crois? Bien là, ça fait pas si longtemps. Ça fait peut-être trois semaines environ. OK. Puis on essaye de se voir le plus possible pour avancer ça. Déjà, on a déjà des bonnes bases pour à peu près 8-9 tonnes. Ça va très bien. Puis est-ce que c'est le même processus que votre démo? Est-ce que vous êtes encore dans le chalet pour enregistrer ou ça se passe dans un studio? On a fait ça à moitié studio, moitié chalet encore. On est allé à Saint-Sauvage chez Hugo Perrault. D'ailleurs, qu'on remercie grandement. Il était généreux et génial. Mais le processus se passe pareil dans le sens que... Ouch! Dans le sens où... Je me suis mis le doigt dans l'œil, pardon. Dans le sens où... On arrive chacun souvent avec nos idées de chansons. Parce que tous les deux, on joue de la guitare. Donc, on arrive avec notre partie composée. Puis le reste, on l'improvise un peu. On le crée sur place. Puis on... On crée des arrangements. On crée les arrangements sur place. On modèle ça. Donc, on n'arrive jamais avec une chanson complète. Donc, c'est ça. Je pense que tout au long de notre carrière, s'il y en a une, ça va être comme ça. Ouais. Puis vous parliez aussi peut-être de rajouter des membres au groupe. Donc, de ne plus seulement être un duo. C'est dans vos projets futurs de 5, je pense, vraiment? Je pense qu'on est deux gars anxieux. Puis on se fait beaucoup de misère à essayer de tout faire à deux. Puis là, ça commence à être difficile. Il y aurait moyen d'intégrer justement des gens qui gravitent déjà autour du projet. Pour faire la meilleure musique possible. Bien, c'est ça. Oui. Puis c'est intéressant du fait que c'est un work in progress. Ça fait que ça peut évoluer. Ça peut aller dans ce sens-là. Comme ça peut être juste nous deux d'une autre façon. Comme ça peut... C'est ce que j'aime. C'est en constante ébullition, en fait. Bien, c'est ça. C'est ça qu'il faut. C'est parfait. Puis je souhaite bonne chance pour la réalisation de votre album. Si. Puis tout de suite, après ça, je pense que vous allez vraiment vous lancer de façon intensive en tournée plus avec votre band. C'est à suivre. C'est à suivre. On va essayer d'avoir le maximum de date possible. et peut-être de faire distribuer notre album à une plus grande échelle. Bien, c'est déjà une super de belle lancée, les gars. Ça fait juste cinq mois. J'en ai un plaisir. Il y a même déjà des prix et tout ça. Puis je pense que les gens apprécient beaucoup votre musique. Donc, bonne chance pour la suite. Puis je vous remercie beaucoup d'être là à la Maison Villebon aujourd'hui. Merci, Céphane. Merci à toi. Plaisir. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Ils vont faire leur chemin, je suis certaine. C'est très bon, vraiment, j'ai apprécié du début à la fin, c'est très interactif, les gars sont super le fun, puis c'est très, très agréable. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501